salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vais vous présenter la carte de emile forksberg donc pour faire cette carte il faudra un joueur minimum de bundes une note général d'équipe minimum de 84 un collectif minimum de 80 ça ça sera pour la première partie la deuxième partie un joueur équipe de la semaine t otw notre général d'équipe minimum 85 et un collectif minimum de 65 maintenant je vais vous donner mon avis sur cette carte si c'est une carte à faire ou pas donc il a un double 4 il a un rendement moyen moyen il est suédois il fait 1 mètre 77 au poste de même aussi il joue à leipzig donc il joue en bundesliga en caractéristiques il a le fragile le flair il à l'extérieur du pied donc c'est très très bien jusqu'à maintenant tout va bien par son rendement moyen moyen les amis après en termes d'accélération 83 c'est excellent surtout à ce stade du jeu en termes de vitesse 83 c'est très bon aussi il est un très bon placement offensif en termes de tir il ya rien à dire surtout qu'il a le cas de mauvais pied donc c'est assez intéressant il a une vista intéressante en termes de passes courtes passes longues c'est c'est très très bon il a de l'agilité il a de l'équilibre il a la réactivité il a la conduite de balle 83 de calme ça suffit amplement pour un début de jeu il a 80 d'endurance après il manque un petit peu de force d'agressivité mais ça suffit amplement pour un émotion après 80 d'endurance et voilà rester devant c'est peut-être le seul bémol à tenir à retenir de cette carte avec le rendement moyen moyen maintenant est ce que c'est une carte à faire c'est une carte qui tourne aux alentours des 100 cas j'ai oublié de le préciser on va le comparer avec une carte marco reuss carte briseur de règles parce que il joue en boule de ce diga il est suédois donc pour les liens à part si vous le avec zlatan et larsson un icône voilà mais donc ça sera vraiment pour ceux qui ont une boule de ce diga donc si vous comparez avec marco reuss marco reuss coûte 400 et quelques mille crédits à l'heure que je vous parle forksberg c'est aux alentours des 100 mille crédits les amis donc il ya une nette différence certes c'est du vendable mais honnêtement si vous comparez les cartes forksberg a plus d'agilité à plus d'équilibré à un petit peu plus de vitesse les amis certes après forksberg il a un petit peu moins de force un petit peu moins de finition que marco reuss mais pour la finition ça se joue pas grand chose marco reuss il a une note plus élevée globalement de forksberg par rapport qu'il a largement plus de force 84 de force et qu'en tire il a énormément à la volée et forksberg a que 78 à la volée si je me trompe pas donc en gros forksberg c'est largement plus rentable qu'un marco reuss quitte à mettre des crédits vaut mieux les mettre sur un cent qu'invendable que 400 et quelques milles sur marco reuss surtout que sa carte peut baisser donc c'est une carte que je conseille pour ceux qui ont une boule de ce diga les amis en tout cas j'espère que la vidéo vous aura pluie moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye